Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser OpenSankore pour construire une activité. On doit retrouver des personnages de l'histoire dont on a masqué une grande partie de l'illustration. Il faut s'appuyer sur des indices pour retrouver. Ici par exemple on a le miroir. Dans ce tutoriel nous allons voir comment construire rapidement ce genre d'outil. Pour cela on va s'aider de cette page sur laquelle on a déjà créé une activité, sur laquelle on a rassemblé différentes illustrations. Je vais utiliser la capture d'écran pour copier l'ensemble des images de cette page. Comme ceci, et je vais créer une nouvelle page. On a donc désormais ici l'ensemble de nos illustrations. Nous allons maintenant créer des caches avec l'outil dessin. Pour cela nous cliquons ici, nous allons dans l'outil polygone, choisissons polygone. Ensuite ici dans l'outil remplissage, donc ici on clique sur choisir une couleur de remplissage. On va choisir par exemple du vert. Et puis ici, au niveau du pot de peinture, on pourra remplir. Donc choisissons notre zone polygonale. Et on va par exemple cacher une partie du petit chaperon rouge. Comme ceci. Voilà, et vous voyez que le masque permet de cacher et de découper une forme polygonale. Qu'est-ce qu'il restera à faire quand on va faire l'activité ? Et bien tout simplement de prendre l'outil main. Et une fois que l'élève a émis l'hypothèse, je pense que c'est le chaperon rouge. Pourquoi tu penses que c'est ça ? A cause du petit panier, on vérifie, on déplace. Et le déplacement de cette forme permet de vérifier ou non l'hypothèse. Nous allons mettre une petite consigne en utilisant l'objet texte. Donc ici ça va être, retrouve les personnages de cette histoire. Donc nous allons le centrer, voilà, comme ceci. Nous allons lui mettre par exemple une zone verte, comme ceci. Voilà. Voilà. Ça y est, l'activité est terminée. On a la consigne, on a notre visuel et on a ici notre forme. Donc il ne reste plus qu'à construire ici le cache. Par exemple, je vais faire celle du loup. Donc on va masquer une bonne partie de cette illustration, en ne gardant que le haut du miroir. Voilà. Pareil ici, on peut ne retenir que la lanterne. Avec peut-être un bonnet, ici, comme un 10. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire le petit dragon, Blanche-Neige, et puis les trois petits cochons. Tout simplement. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Après.